Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à notre activité d'apprentissage. Je m'appelle Poureira Toubala, conseiller principal d'orientation en charge de classe de seconde. Nous continuons toujours avec nos leçons en orientation conseil en classe de seconde. Mais avant de commencer la leçon du jour, rappelons d'abord le devoir de la séance dernière. Donc passons à la correction du devoir. Rappelons la question posée lors du devoir. La dernière séance, on avait parlé du Green School et du Clean School. Donc pour parler du Green School et du Clean School, après on a laissé un devoir à faire. C'était de donner les objectifs du Clean School. On connaît ce que c'est le Clean School. Maintenant donnons les objectifs du Clean School. Comme réponse à cette question, parmi les objectifs du Clean School, on a premièrement respecté les règles d'hygiène de vie. Donc respecter les règles d'hygiène de vie. Donc il faut respecter les règles d'hygiène de vie. Deuxièmement, il y a l'assainissement des eaux. Donc quand je dis assainissement des eaux, c'est pour éviter certaines contagions. Mais sinon c'est l'assainissement à tous les niveaux de l'environnement. Après l'assainissement des eaux, on a débarrassé l'école de certains pléos contrats à l'éthique, à la morale, au culte de l'effort, au mérite et à la pauvreté. Donc, comme on avait dit, le Clean School avait deux volets. Le volet interne et le volet externe. Donc, dans le volet interne, c'est respecter les règles d'hygiène de vie. Et dans le volet interne, débarrasser l'école de certains pléos contrats à l'éthique. Quels sont les pléos contrats à l'éthique? Par exemple, il y a le vol, la trichérie, le vandalisme. Tous ces éléments sont des pléos contrats à l'éthique. Et à la morale. La trichérie, ce serait un truc contre, donc, au culte de l'effort. Ça oppose le culte de l'effort. Le mérite et la propriété. Donc, après ce repense, nous allons entrer dans la leçon du jour. La leçon du jour porte sur la gestion des ordures. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va voir la gestion des ordures. On avait parlé du Clean School et du Clean School. Garder notre école propre. Maintenant, pour garder l'école propre, on sait qu'on va éliminer les déchets. On va enlever les déchets. Si on enlève ces déchets, qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets? Donc, il faut savoir gérer ces déchets-là. Dans la gestion des ordures, pour comprendre maintenant le cours, bien la leçon sur la gestion des ordures, on a un plan à notre disposition. Ce plan porte d'abord sur les objectifs même de la leçon. Ensuite, les prérequis. Et une situation, problème qui nous guidera pour la compréhension efficace de cette leçon. Et maintenant, pour dérouler la leçon proprement dite, nous avons les activités d'apprentissage. Et après ces activités d'apprentissage, on aura un exercice d'application pour tester notre compréhension. Et après cela, on aura un exercice de remis-méninge pour la maison, qui est le devoir à faire à la maison. Après le plan déroulé, on entre directement dans la leçon. Maintenant, pour parler de la leçon, on a dit que le premier élément qui nous guidera pour comprendre la leçon, c'était de donner l'objectif même de la leçon. Quel est l'objectif ou bien quels sont les objectifs qui doivent suivre la gestion des ordures? Le premier objectif, c'est quoi? Connaître les modes de gestion des ordures. Donc, on doit connaître les modes de gestion, comment gérer les ordures. Deuxièmement, ou bien deuxième objectif de la leçon, maîtriser les finalités de la gestion des ordures. On gère même les ordures, pourquoi? Donc, maîtriser les finalités de cette gestion. Voilà les objectifs pour suivre de, pour par cette leçon-là. Après les objectifs, on a les prérequis. Les prérequis ne sont autre chose que ce que nous sommes censés connaître pour commencer la leçon d'aujourd'hui. Dans les leçons antérieures, on a eu à voir la notion du clean school et de clean school. Et toutes ces notions-là parlent de la propriété. Et on a aussi parlé des règles d'hygiène environnementale. Donc, on a l'hygiène environnementale. Si on connaît tous ces éléments, ça veut donc dire qu'on a déjà un premier pas pour mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui qui porte sur la gestion des ordures. Maintenant, on aura une situation problème. Voilà notre situation problème en images. Apprécions ensemble cette image au tableau. Donc, la situation porte sur une image. Nous voyons des ordures presque partout. Et on voit aussi des personnes qui sont dans ces... Est-ce qu'on jette aussi les hommes? Bon, je ne sais pas. Ils sont venus faire quoi dans cette image-là? Donc, il y a les ordures, mais il y a aussi les personnes qui sont dans ces ordures-là. Est-ce qu'on les a jetées? Je ne pense pas. Peut-être qu'ils sont là pour faire quelque chose. Et cette chose-là, on va découvrir ensemble dans notre leçon. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette poubelle-là? Et imaginez-vous une telle poubelle en ville. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose de bien dans notre société? En pleine ville, on rencontre ce genre de déchets dans les carrefous et partout dans la ville. Ça va donc dire que c'est un problème, c'est un inconvénient. Il faut chercher à se débarrasser de ces ordures-là. Donc, pour mieux comprendre notre image, après quelques éléments de retirer, on va passer à la leçon pour comprendre cette image de façon claire. Donc, on aura des activités d'apprentissage qui nous permettront de comprendre notre image de tout à l'heure, de la situation au problème. Dans les activités d'apprentissage, on a la définition des concepts. Après la définition des concepts, nous aurons les objectifs même de la gestion des ordures. Pourquoi on doit gérer les ordures? Et ensuite, les types de déchets. Vous savez que quand on a les ordures, on doit savoir quels sont les types avant de savoir manipuler ces ordures. Et enfin, nous parlerons des modes de gestion des ordures. Donc, on va entrer maintenant dans les détails de ces activités d'apprentissage. Comme définition, le premier élément, ou bien le premier concept à définir, c'est d'abord ordures. Qu'est-ce qu'un, en tout cas, qu'est-ce qu'une ordure? Quand on parle d'ordure, c'est quoi l'ordure? J'ai défini ça par un autre mot, déchet. On va encore me demander, qu'est-ce qu'un déchet? C'est un détritus. On va dire, qu'est-ce qu'un détritus? Un détritus ou bien un déchet, ce sont les objets déjà utilisés. Donc, on n'en a plus besoin. Donc, revenant de la vie quotidienne et dont on se débarrasse. Donc, ce sont des objets qu'on cherche à se débarrasser. Donc, ce sont des objets déjà utilisés et qu'on cherche à se débarrasser. C'est ce qu'on appelle déchet. En un seul mot, un déchet, déchet égal à ordures, égal à détritus, ou bien tout ce qu'on cherche à se débarrasser, après avoir utilisé, donc après usage. Un autre mot, c'est la gestion. On dit gestion des ordures, gestion des ordures. La gestion des ordures, c'est quoi? On dit la gestion des ordures, on dit que c'est l'une des branches de la rudologie. Qui, dans la rudologie appliquée, regroupant la collecte, la négoce, le croutage et le transport. Et même le traitement, la réutilisation ou l'élimination des déchets. Nous savons tous qu'il y a une nouvelle science qu'on appelle la rudologie. Et cette science-là, c'est une science qui s'occupe des déchets. Donc, c'est une science qui s'occupe du traitement des déchets du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, déjà, de la collecte, de la collecte, de la négoce, du courtage, du transport et du traitement de ces déchets. C'est cette science qui s'occupe des déchets. Et quand on parle de la gestion des ordures, dans cette science-là, il y a une rubrique, gestion des ordures. Donc, quand on a les ordures, il y a une façon de les gérer. Donc, dans la gestion de ces ordures, c'est quoi ? C'est-à-dire, prendre du début de ces ordures jusqu'à l'acheminement, jusqu'à la fin de ces ordures, jusqu'à la destruction finale de ces déchets. Nous savons qu'aujourd'hui, on réutilise les déchets. Donc, dans la réutilisation, on a des déchets qu'on peut réutiliser. Donc, quand on a un déchet, on doit d'abord collecter. Après, la collecte, on doit trier ceux qui sont réutilisables et ceux qui ne sont pas réutilisables. Ceux qui ne sont pas réutilisables sont directement détruits. Et ceux qui sont réutilisables sont allés pour le recyclage. Et après ce recyclage, on peut avoir encore d'autres objets. Après la définition, on a encore une autre définition, c'est le recyclage. Qu'est-ce que le recyclage ? Le recyclage, c'est un procédé de traitement des déchets aussi. Ça entre toujours dans la science ou dans la idéologie de traiter des déchets, des produits arrivés en fin de vie. Donc, ce sont les produits arrivés en fin de vie qu'on peut réintroduire encore dans la société, qu'on peut réintroduire aussi dans une autre utilisation. Prenons l'exemple. On a des vieilles roues ou bien des pneus déjà usés, des voitures, mais qu'on a réutilisées encore pour fabriquer des fauteuils ou bien des petites chaises ou bien des banques publiques. Et qui sont vraiment beaux à voir qu'on peut encore réutiliser pour un moment bien donné. Donc, c'est ce qu'on parle du recyclage. C'était d'abord sur les voitures. On a utilisé, la voiture ne peut plus réutiliser. On a encore réutilisé pour faire des petites chaises ou bien des fauteuils ou bien des banques publiques. Donc, c'est ce qu'on appelle là le recyclage. Après la définition de ces éléments, nous entrons à l'élément 2 qui porte sur les objectifs même de la gestion des ordures. On doit gérer les ordures. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Quels sont les objectifs de la gestion des ordures ? Dans les pavis, les objectifs, on a d'abord ce qu'on appelle l'objectif général. Quand on parle de la gestion des ordures, on a l'objectif général. L'objectif général, c'est quoi ? C'est de limiter les nuisances et les risques liés à leur caractère dangereux. Donc, fermenter cible ou encombrant qui occasionne des impacts sanitaires ou environnementaux. Donc, nous savons que les déchets ont des impacts sur notre vie, dans la société ainsi qu'à notre état de santé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On est obligé de gérer. Donc, il faut limiter ces nuisances-là à travers l'objectif de la gestion des ordures. Après l'objectif général, on passe aux objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est réduire la production des déchets. Vous allez me dire, est-ce qu'on ne doit pas utiliser ? Non, on doit utiliser, mais savoir comment utiliser. Si on sait qu'on peut utiliser quelque chose, que dans l'EGT, on peut encore l'utiliser, ça diminue déjà. Donc, c'est une réduction, donc on réduit la production des déchets. Ensuite, améliorer le taux de recyclage. Donc, on doit maintenant renforcer le taux de recyclage. Après le taux de renforcement du taux de recyclage, on doit aussi diminuer le taux d'incinération ou de stockage des déchets. Nous savons qu'il y a des personnes qui aiment brûler les déchets. C'est-à-dire qu'on doit brûler, mais ce n'est pas à tout qu'on doit brûler, puisque même cette fumée fait déjà partie de la pollution. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'on peut brûler et qu'est-ce qu'on ne peut pas brûler, quand on peut brûler et comment on doit brûler. Donc, c'est ce qu'on parle de diminuer le taux d'incinération ou de stockage des déchets. Et on sait que quand on stocke aussi les déchets, c'est aussi un inconvénient. Il faut diminuer ce taux de stockage. Après ces éléments, nous entrons dans le troisième élément, ou bien le troisième point, qui porte sur les types de déchets. Avant de parler des types de déchets, je dois d'abord rappeler, donc pour classer les déchets, on peut prendre un pack. On peut opter pour une option quelconque. Si j'utilise l'option, par exemple, de la qualité du déchet, j'ai les types de déchets. Si j'utilise la source, j'ai aussi quelques types de déchets. Et si je peux aussi utiliser le risque qu'on a en cours pour ces déchets. Donc, on a aussi les types de déchets. Donc, on a plusieurs types de déchets. Mais ici, moi, j'ai utilisé quelle option? L'option maintenant de la source des déchets. C'est produit par qui? C'est produit où? Donc, c'est la source de déchets. Quand j'utilise les types de déchets en fonction de leurs sources, donc la première source, j'ai les déchets ménagers. Comme son nom l'indique, ce sont les déchets issus des ménages, donc de l'utilisation du jour au lendemain des êtres humains, donc nos déchets qu'on utilise à la maison. Comme vous voyez, vous allez remarquer, il y a des bacs à ondures, chacun est venu déposer quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle les déchets ménagers. Et ces déchets, en général, ne sont pas des déchets toxiques. Ils ne sont pas dangereux. Mais on doit juste essayer de les gérer et de savoir comment manipuler ces déchets. Dans une autre catégorie, après les déchets ménagers, on a ce qu'on appelle les déchets issus des activités économiques ou bien les déchets issus des entreprises. Parmi les déchets utilisés ou bien les déchets issus des entreprises, on a les déchets qui peuvent être dangereux, des déchets qui peuvent être non dangereux, ou bien des déchets inertes. Donc, dans les déchets issus des activités économiques, on a les déchets non dangereux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun inconvénient sur la santé des êtres humains. On a comme exemple les papiers, les cartons et les plastiques, que vous allez voir. Donc, ça, ce sont les déchets non dangereux. Après les déchets non dangereux, on a ce qu'on appelle les déchets toxiques, qui sont dangereux, bien sûr, comme les solvants, les goudrons, les fumées. Tout ça, ce sont des déchets dangereux. Donc, nous savons que dans certaines entreprises, on a des produits vraiment très dangereux, comme les solvants, les goudrons, la fumée et tout ce que ça comporte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les déchets dangereux. Ces déchets sont souvent issus des grandes entreprises. On a aussi des déchets à risque infectieux, comme dans les centres de santé, comme les séringues et le matériel médical. On sait qu'à l'hôpital, dès qu'on utilise quelque chose, on a là où on empuie souvent ces déchets-là. Donc, puisque ce sont des déchets dangereux, on a le risque de contagion. C'est ce qu'on appelle les déchets toxiques. Après ces déchets, on a ce qu'on appelle aussi les déchets inertes. Ces déchets inertes, si je peux les classer, ne sont ni dangereux, ni toxiques. Mais quelque part, ce sont des déchets inertes, personnes à non grata, qui n'ont pas de valeur. Donc, ils sont là, ce n'est pas. Parmi ces déchets, les déchets utilisent des travaux publics, des bâtiments et travaux publics, comme les verres, les papins brisés, ainsi de suite, les carreaux. Donc, tous ces éléments-là sont là. Comme vous voyez sur la photo, les déchets inertes. il y a aussi des déchets agricoles. Nous savons que dans les déchets, après la culture, on a des déchets. Ces déchets qu'on appelle les déchets agricoles. Ça peut être réutilisé, comme ça peut être inerte. Nous savons que la terre se modifie, est souvent modifiée d'un moment à l'autre. On a aussi les déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs, c'est toujours dans les centres de santé. En résumé, comme vous voyez sur le schéma, voilà en principe les types de déchets en fonction de leur risque, dans la fonction des conséquences subies. Comme sur la photo, vous allez constater, on a les déchets non dangereux. Parmi ces déchets, on a les papiers, le bois, textiles, matières organiques, végétales ou animales. Et parmi ces trucs, on peut aussi acheter les déchets ménagers. Et on a aussi les déchets inertes. Là, ce sont des déchets utilisés des secteurs de construction des travaux publics. Et on a les déchets qui sont dangereux. Et là-haut, il faut vraiment faire très, très attention. Huile, pile, aérosol, appareil électronique. Donc, tous ces éléments, il faut manipuler avec trop, trop de prudence. Donc, ça, ce sont les déchets en fonction du risque entouru. Donc, après, ce type de déchets, on entre directement dans ce qu'on appelle les modes de gestion des ordures. Donc, on va parler des modes de gestion des ordures. On peut parler de la gestion des ordures. La gestion des ordures. Quels sont ces modes? Comment on doit gérer ces ordures-là? Parmi les modes de gestion des ordures, on a ce qu'on appelle la collecte et le tri. Donc, apprécions l'image. Ça, ce sont des bacs à ordures. Quand on dit les bacs à ordures, c'est pour quoi? C'est pour collecter les déchets. Et on constate que chaque couleur donne une spécialité à un type d'ordures bien défini. Ça veut dire quoi? On doit trier ces objets, donc trier ces déchets. Donc, dans une zone vraiment, donc dès qu'on a ce genre et on sait que chaque couleur se refait à un type de déchets bien défini. Donc, quand tu arrives pour vider ta poubelle, tu dois constater est-ce qu'ici ce sont les papiers? Comme j'avais dit tout à l'heure, on avait parlé des déchets non dangereux. On a parlé des papiers et ainsi de suite. Donc, si c'est les papiers, je sais que je vais balancer mes papiers ici. Quand ce sont des objets dangereux, comme on avait parlé des objets radioactifs des électroménagers, je sais que je dois aussi balancer ça quelque part. C'est ce qu'on appelle le tri. Donc, en venant, je dois trier tous ces objets. Je sais que je dois en mettre. Et ici, je sais que ce sont les matières organiques qui peuvent être utiles même dans nos champs. Donc, ça, ce sont les tri. Donc, on met les produits, les déchets. Et de l'autre côté, ce sont les trucs réutilisables pour le recyclage. Donc, on va parler du recyclage. Ce sont les boîtes, ce sont les... Donc, c'est pour le recyclage et ainsi de suite. C'est ce qu'on parle de collecte et tri. Ça, c'est un mode bien précis du traitement des ordures. Après ce mode, ou bien après cette première étape, on a ce qu'on appelle la deuxième étape ou la décharge. On va porter maintenant, c'est comme ce qu'on fait avec Isaka. On a nos bacs à ordures dans les quartiers. Donc, chacun va décharger sa poubelle et ensuite, il y aura des camions qui viendront ramasser ces déchets pour aller décharger dans un site d'enfouissement. Comme on a... On connaît bien, nous sommes déjà à ce niveau. On connaît avec les activités d'Isaka. Isaka va venir porter ses ordures et directement, il va acheminer dans un site d'enfouissement. Vous voyez comment il y a ce site d'enfouissement. c'est là où il va venir jeter tous ces ordures-là. Et quand on jette, on sait, il y a aussi des personnes qui sont là-bas qui sont en train de traiter ces déchets-là. Après ce site d'enfouissement, on peut aussi avoir un autre d'or. On peut avoir un site où on peut aussi passer à l'incinération. C'est aussi un mode de traitement ou bien c'est un mode de gestion des ordures. L'incinération. Quand on a notre déchet, on peut regrouper et brûler ça quelque part ou essayer de détruire la matière. Mais il y a aussi des choses qu'on peut brûler, des choses qui ne sont pas aussi bonnes à brûler. Par exemple, les caoutchoucs et les trucs, on sait que la fumée est très dangereuse. Donc, on doit les conserver par tri. Après l'incinération, on part à l'étape un peu plus développée. On parle maintenant du compostage ou de fermentation. Ça se fait souvent au niveau du site d'enfouissement. Au niveau du site d'enfouissement, il y a les spécialistes pour le compostage. Vous connaissez, il y a le compost. Ce sont des engrais qu'on réutilise pour nos champs. Donc, ces déchets, ce sont des déchets organiques qu'on utilise pour aller encore reverser dans nos champs et qui peuvent aider pour fertiliser le sol. C'est-à-dire qu'on parle de traitement mécanobiologique ou bien de tri mécanobiologique. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trier les pots de bananes, les pots de planteurs, on essaie les pots de macabos. On sait que non, tout ça, ça peut repartir au champ. On sait que le plastique et ainsi de suite qui ne sont pas dégradables. on les met de côté. Ce qu'on parle de cible et tout ce compost. Comme vous voyez, il y a un compost. Ce compost peut être réutilisé dans les champs pour la fertilisation du sol. Dans un autre monde, c'est le recyclage. Comme on a vu, il y avait des tris. Après le tri, on a ce qu'on appelle le recyclage. Donc, on peut recycler certains objets pour réutiliser à d'autres fins. Vous allez constater dans le site du recyclage, il y a les boîtes qu'on peut réutiliser, il y a les caoutchoucs, donc tout ça, on peut réutiliser pour d'autres fins. On a encore une autre étape ou bien d'autres modes tels que la pyrolyse ou bien la gazéification. La pyrolyse, c'est aussi un autre type d'incinération, mais avec une grande chanel. donc avec beaucoup plus de chaleur. Donc, c'est la pyrolyse. Donc, comme vous constatez, ça c'est une usine de pyrolyse. C'est là où on détruit les déchets avec de la chaleur. Avec de la chaleur. Et pour avoir quoi ? De l'énergie. Donc, cette énergie est encore réutilisable à d'autres fins. En définitive, il était question de connaître les modes de gestion des ordures. On a déjà parlé des modes de gestion des ordures, ainsi que de maîtriser les objectifs de la gestion ou bien les finalités de la gestion des ordures. Maintenant, comme exercice d'application, pour savoir si on a réellement compris notre travail ou bien qu'on a compris la leçon du jour, on a un exercice d'application. Donner les types de déchets en fonction des risques. Comme au niveau du devoir, j'ai essayé de parler des types de déchets en fonction de leurs sources. Mais maintenant, je vous pose la question de savoir donner-moi les types de déchets en fonction des risques. Donc, en fonction des risques, j'ai trois types de déchets. Il y a les déchets non dangereux, parmi lesquels il y a les déchets ménagers et les déchets agricoles. On a aussi les déchets dangereux. Il y a les toxiques, les déchets infectieux, les fumées, ainsi de suite. On a aussi les déchets inertes qui sont les résidus des BTP, donc des travaux des bâtiments. Donc, ainsi dit, on a essayé de voir comment les exercices d'application ont donné ce qu'on appelle les types de déchets en fonction des risques. Et comme le devoir, on va donner trois mots de gestion des ordures. Donc, vous allez vous-même chercher les modes de gestion des ordures. Parmi les modes qu'on a eu à voir, vous allez sélectionner trois modes de gestion des ordures pour la prochaine fois. Et comme référence bibliographique pour notre travail, on a utilisé le programme d'orientation conseil de septembre 2021, ainsi que le site du Wikipia dans la gestion des déchets. Donc, pour la prochaine leçon, nous allons voir la lutte contre le vandalisme. Donc, pour la prochaine fois, nous parlerons de la lutte contre le vandalisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501